En RMC, Nicolas Sarkozy doit comparaître à partir d'aujourd'hui pour financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. C'est l'affaire Big Malion, 13 autres personnes seront jugées dans cette affaire de fausse facture. L'enquête a révélé un système entre l'UMP et l'agence de communication Big Malion, système destiné à dissimuler l'explosion des dépenses fixées par la loi. Pierre-Yves Bonneau. Des meetings hors normes, 40 en seulement quelques mois, pour une campagne qui aurait coûté 42 millions d'euros, presque deux fois le plafond légal. Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir laissé filer ses comptes de campagne en 2012, malgré les avertissements des experts comptables. Les enquêteurs n'ont toutefois pas établi que le candidat président était à l'origine du système de double facturation qui a permis de dépasser ce plafond, ni même qu'il en était informé. L'ancien président encourt un an de prison, mais ce procès risque surtout de raviver une guerre fratricide, dont la droite paye encore le prix aujourd'hui des déchirements entre trois hommes, Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, mais aussi François Fillon. L'actuel patron des députés des Républicains, Damien Abad, lançait encore hier un cri du cœur. Il faut tourner cette page à seulement un an de la prochaine présidentielle. Au moins.